Nous sommes à la cinquième leçon de la série Christianisme pour débutants. Le thème de ce soir est le salut. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit d'une série de leçons qui présentent la religion chrétienne à ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec elle et aussi à ceux qui désirent rafraîchir leur connaissance sur les choses de base du christianisme. Jusqu'ici dans notre série, nous avons discuté la croyance en Dieu, autrement dit pourquoi les chrétiens croient en Dieu. La deuxième leçon, la religion chrétienne elle-même. Nous avons comparé la religion chrétienne aux autres religions du monde pour voir comment elle en est différente. Et quels sont les avantages de la religion chrétienne en comparaison au bouddhisme, par exemple, ou à l'islam. Ensuite nous avons étudié l'histoire et l'écriture de la Bible elle-même. Comment la Bible nous est-elle parvenue et certaines raisons pour lesquelles nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu ? Et puis la dernière fois, nous avons étudié la personne de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ selon ce que la Bible dit à son sujet. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons parler du salut, la question la plus importante de la Bible dont Jésus a parlé, et évidemment, de la religion chrétienne. En premier lieu, nous devons réaliser que chaque religion a une idée de salut. Cela n'est pas unique au christianisme, peu importe quelle religion. Le salut fait habituellement référence à une condition altérée ou améliorée dans cette vie ou dans une nouvelle existence quelconque après la mort. Nous avons appris que chaque religion a un nom différent pour le salut, par exemple les taoïstes l'appellent. Par exemple, les taoïstes la balance ou l'équilibre entre le yin et le yang. C'est l'état ultime. Les bouddhistes l'appellent Nirvana, les hindous, Moksha, l'islam parle d'un paradis. Peu importe ce que d'autres religions l'appellent ou comment elles en décrivent l'expérience, elles partagent tout un chemin semblable dans leur propre concept de salut. Chaque religion a une manière d'atteindre ce salut. Et le point que je veux faire est que c'est le même chemin pour toutes ces autres religions dans toutes les religions sauf dans le christianisme. Le salut est atteint par un effort humain quelconque. Par exemple, le bouddhisme requiert la méditation et la connaissance, le reniement de soi pour atteindre le salut espéré. L'islam exige que ses disciples pratiquent et maintiennent les cinq exercices spirituels, les cinq piliers dont nous avons parlé, s'ils souhaitent arriver au paradis. Ce ne sont là que deux exemples mais toutes les autres religions exigent une forme quelconque d'observance de loi morale ou religieuse pour devenir acceptable à une puissance supérieure et ainsi être sauvée. C'est la chose que toutes les religions autres que le christianisme partagent. L'élément de base est toujours le même d'une religion à l'autre. L'humanité est imparfaite et sujette à la mort. Dieu, ou une force ou puissance supérieure, donne la connaissance et la méthode d'améliorer cette condition imparfaite et d'échapper ultimement à la mort. Cette connaissance et cette méthode sont médiée par des leaders religieux qui enseignent et maintiennent la discipline spirituelle pour que l'individu soit éventuellement sauvé. Encore, le salut a différents noms. Dépendant de la religion et si l'individu travaille assez fort, s'entraîne assez bien, est assez zélé dans sa pratique des coutumes et des règles religieuses, il ou elle obtient le prix, le salut. Excepté pour les coutumes et les noms, cela a été le patron pour l'obtention du salut décrit par la plupart des religions majeures du monde à travers l'histoire de l'humanité. Ils ont différents noms, différentes pratiques, différentes langues, différentes apparences, tout est différent, mais le patron est toujours le même. La manière d'obtenir le salut, peu importe ce qu'il est appelé, est toujours la même dans toutes ces religions. L'idée du christianisme et son approche au salut sont complètement différentes et c'est ce dont nous parlerons ici, parlons donc maintenant du christianisme et de la question du salut en premier. Le christianisme commence avec la même base quant à la condition générale de l'humanité que celle des autres religions. Les humains sont imparfaits, ils sont sujets à l'échec moral et à la souffrance physique et ultimement à la mort. La Bible, qui révèle la vue du christianisme sur le salut humain, enseigne que la source ce cette condition est la nature pécheresse de l'humanité. L'apôtre Paul, par exemple, résume cette idée dans son Épître aux Romains quand il dit, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » En un seul verset, il résume la condition de l'homme et il déclare ensuite les conséquences de cette nature pécheresse. En Romains 623, il dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Qu'est-ce qui cause la mort ? Le péché. Dans une autre Épître, l'apôtre Jean décrit le péché. Il dit, « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi, autrement dit, la désobéissance, briser la loi de Dieu, c'est ça le péché. Et puis dans le livre d'Esaïe, le prophète de l'Ancien Testament, Esaïe explique en plus de détails l'effet du péché sur nous et pourquoi il mène à la mort. Esaïe dit, « Mais ce sont vos crimes c'est-à-dire vos transgressions, vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » En résumé, ces quelques versets disent du péché et de ses effets. Ce qui suit, le péché est la désobéissance à la volonté de Dieu. tout le monde pêche. Cette désobéissance nous sépare de Dieu. Le mot mort dans l'hébreu signifie en fait séparation, cela veut dire séparer. Vous êtes séparés de Dieu. Cette séparation mène ultimement à notre mort physique ainsi qu'à notre souffrance spirituelle parce que notre esprit ne peut être en paix ou faire l'expérience de la joie s'il est séparé de l'Esprit de Dieu à l'image de qui il était originellement créé. Genèse 1.26. Laissez-moi vous donner un exemple visuel de ce phénomène de séparation, du péché et de ses effets, et pour cela, j'ai besoin d'un accessoire. Disons que cette plante est Dieu et son peuple. Dieu est la tige principale de la plante et les gens sont les feuilles qui sont attachées à la tige principale. nous savons qu'aussi longtemps que les feuilles sont attachées à la plante, elles sont vivantes et produisent plus de feuilles et de bourgeons, et ainsi de suite. Cependant, si je prends une paire de ciseaux et que je coupe une des feuilles et la sépare de cette belle plante pleine de santé, qu'est-ce qui arrivera? Eh bien je peux... je regarde ces feuilles et je peux en dire que cette feuille-ci a la même apparence que cette feuille. Elle est verte, elle sent, elle est fraîche. Je peux même en ressentir la fraîcheur. Mais en réalité, nous savons qu'après un certain temps, cette feuille commencera à se dessécher, et deviendra brune et éventuellement elle sera flétrie et pourrira retournant à la poussière. La plante principale, par contre, continuera à vivre et à croître. Cette feuille, même si pour quelque temps, elle ressemble à cette autre feuille, elle mourra éventuellement, et celle-ci continuera à croître et à produire de nouvelles pousses. Pourquoi? C'est simple, ces feuilles sont attachées à la tige, aux racines qui leur donnent la vie. Ces feuilles ont été coupées. Elles ont été séparées, détachées de la tige principale. Et par conséquent, ce qui leur donne la vie et la nourriture pour survivre n'est plus là et elles meurent. Ce n'est pas un exemple parfait. mais il démontre le processus qui prend place à travers le péché humain et le besoin de salut. Un autre mot pour le salut dans le grec est sauvetage. Nous sommes nés sans péché et unis à Dieu. qui nous amène à l'existence et qui soutient notre vie physique et spirituelle parce que nous sommes attachés à lui. Éventuellement nous péchons. Nous désobéissons à ses commandements et à ses lois concernant la conduite spirituelle et morale. Nous nous séparons ainsi de lui. Tout comme j'ai coupé la feuille de la tige principale, c'est ce que nous faisons quand nous péchons. Nous nous séparons de lui. Et en le faisant, nous devenons sujet à la déchéance morale, à la mort physique et à une séparation spirituelle de Dieu après la mort. L'idée, rappelez-vous de ce que j'ai dit, que cette feuille ici, pendant un certain temps, elle a la même apparence que les feuilles qui sont encore attachées à la plante, on ne peut pas vraiment faire la différence sauf qu'avec le temps, cette feuille commence à se flétrir et à mourir. De la même manière, quand nous sommes séparés de Dieu, pendant un certain temps nous paraissons tout à fait normaux. Nous sommes en santé, nous vacuons à nos occupations, nous produisons des enfants, nous bâtissons des choses, nous sommes heureux, nourrions et faisons toutes sortes d'activités mais nous savons que le temps passe. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne nous flétrissions et vieillissions, et éventuellement que nous mourions. Le problème ici, bien sûr, est qu'une fois que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes incapables de nous rattacher à lui et nous sommes donc condamnés. Tout comme la feuille qui ne peut se rattacher à la plante est condamnée à mourir. C'est là la différence essentielle entre le christianisme et les autres religions. Laissez-moi vous expliquer. Les autres religions croient et enseignent que les êtres humains peuvent se rattacher eux-mêmes à Dieu par quelque effort humain. Je le répète. Les autres religions croient que l'homme peut se rattacher à Dieu, à la force, à la puissance, peu importe, par des efforts humains ou religieux, par exemple, en gagnant quelques connaissances ou compréhensions religieuses, ou peut-être en pratiquant des disciplines religieuses comme l'adoration, la méditation, des rituels secrets, des pèlerinages. Certains essaient de l'accomplir par des reniements extrêmes d'appétits humains ou des restreintes de nourriture, peu importe la culture, la tradition ou la religion. La méthode est toujours la même. En effort d'être réuni à Dieu par des efforts humains afin d'éviter la souffrance, la mort et la séparation de l'âme de sa place naturelle avec Dieu à jamais. Le christianisme, comme je l'ai mentionné, est unique par sa révélation d'une manière de sauver l'homme basé sur les actions de Dieu, et non pas sur des efforts humains. C'est tellement important. La Bible enseigne-y comment Dieu nous réchappe ou nous sauve. Et donc, la Bible enseigne-y comment Dieu nous réchappe ou nous sauve de la mort causée par notre séparation à cause de nos péchés. Voici comment, premièrement, Dieu paye la dette morale que nous avons envers lui. Chacun de nos péchés, chaque loi que nous enfreignons, crée une dette morale envers Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée la loi. Il fait les lois. C'est lui qui dit vous ne devez pas, vous ne devez pas. Et quand nous brisons sa loi, nous avons une dette morale envers lui. Cette dette morale est la cause de notre culpabilité, de notre honte, de notre crainte de la mort et du jugement parce que nous savons que nous sommes coupables. Nous ne pouvons repayer cette dette morale parce que nous sommes pollués par le péché et nous ne pouvons produire la vie parfaite et sans faute requise pour effacer toute une vie de péché et d'imperfection. Alors dans le christianisme, qu'est-ce que Dieu fait qui n'existe pas dans les autres religions? Eh bien dans le christianisme, Dieu paye lui-même la dette morale à travers Jésus-Christ. De cette manière, Dieu nous sauve. de la façon dont Dieu nous sauve. L'apôtre Paul l'explique ainsi en Romains, chapitre 5, au verset 6 à 11. Et je lis, lorsque nous étions encore sans force. Voici sans force. C'est ça, sans force. Lorsque nous étions encore sans force, incapables de nous rattacher à la plante. Donc, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation, Paul explique clairement dans ce passage, il explique certains points de la religion chrétienne. Laissez-moi vous le montrer par une série de questions et de réponses. Numéro 1, pourquoi Dieu a-t-il pris une forme humaine en Jésus-Christ? Réponse, seule une vie parfaite pouvait être offerte pour la dette morale de l'homme et seul Dieu sous la forme d'un homme pouvait accomplir cette vie parfaite. On ne peut offrir une vie pécheresse imparfaite pour payer pour les péchés d'une vie de péché imparfaite. ça ne fonctionne pas. Il faut une vie parfaite comme substitut pour une vie imparfaite pour payer ses dettes. Et Dieu seul, sous la forme d'un homme pouvait vivre une vie parfaite. Une autre question, pourquoi Jésus a-t-il dû mourir afin d'obtenir ce pardon pour la dette morale de l'homme? Réponse, la mort était requise parce que selon les lois spirituelles de Dieu, les péchés de l'homme ne pouvaient être repayés que par la mort. C'est la seule manière de repayer pour le péché. Quelqu'un dira pourquoi? Qui a imaginé cela? Dieu l'a fait. C'est sa loi spirituelle. Où le voyons-nous? Lisons Hébreu 9.22, et presque tout, d'après la loi, et purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une loi spirituelle. C'est pas une loi physique. Ce n'est pas comme la loi de gravité ou quelque chose de semblable. C'est une loi spirituelle, qui n'a pas été inventée par des êtres humains. Dieu a créé cette loi. Je le relis. Et d'après la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu, presque tout est purifié avec du sang. Qu'est-ce que le sang signifie? Eh bien, avec la vie puisque la vie est dans le sang. Sans effusion de sang, sans mort, sans que quelqu'un ne sacrifie sa vie, dit-il, il n'y a pas de pardon. C'est là le sens de l'Ancien Testament. Tous ces animaux sacrificiés, ils étaient un aperçu de ce qui allait venir, le véritable sacrifice à venir qui est Jésus-Christ. Donc, une vie parfaite était nécessaire pour remplacer la vie imparfaite de l'humanité qui était détruite par le péché. Alors Dieu prend la forme d'un être humain, Jésus-Christ, et offre cette vie parfaite et innocente comme sacrifice pour payer la dette morale du péché pour toute l'humanité. Une autre question, comment le sacrifice de Jésus paie-t-il pour les péchés de tous? Réponse, si Jésus était seulement humain, même un homme bon et saint, son sacrifice pourrait payer pour lui-même ou peut-être pour quelqu'un d'autre. Un homme paye pour un autre. Mais parce que Jésus est aussi Dieu et qu'il a une nature divine, la valeur intrinsèque de sa vie et de son sacrifice est différente. Comme Dieu, le sacrifice de sa vie divine a le pouvoir de payer pour les péchés de toute l'humanité. la vie divine, la qualité intrinsèque, la valeur de sa vie, différente de toute autre vie et telle qu'elle vaut la vie de tout être humain jamais né. C'est pourquoi nous avions besoin du divin Fils de Dieu pour offrir la vie humaine. Un passage intéressant en 1 Pierre 3.18, Pierre parle de cela. Il dit, «Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'Esprit. » Un autre passage intéressant en Hébreu 7.25, l'auteur dit, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il a une vie éternelle. Il est capable d'offrir son sacrifice à jamais pour nos péchés. La valeur de son sacrifice est telle qu'il paye pour le péché de tous, pour toujours. OK ? Une autre question possible. Quel était le rôle du peuple juif, quel rôle ont-ils joué dans tout cela ? Comme je l'ai expliqué ailleurs, Dieu a choisi un homme, Abraham, et de lui il a créé un peuple spécial. Il leur a donné leur religion. Il leur a donné un pays, des lois, et il a formé leur culture et leur histoire et leur religion. Nous en lisons l'histoire dans l'Ancien Testament. La raison pour cela était d'établir une scène religieuse, culturelle et historique sur laquelle il ferait son apparition en la personne de Jésus-Christ, son dessein était d'offrir sa vie pour les péchés de l'humanité. Le peuple juif était le véhicule utilisé pour faire son apparition humaine et pour être aussi le premier peuple à qui ce pardon serait offert. Une autre question, quel est le rôle de la Bible ? Eh bien la Bible est le récit inspiré du plan de Dieu pour sauver l'humanité à travers Jésus-Christ. Elle raconte le commencement du monde puis se concentre sur la formation du peuple juif et continue à raconter leur histoire jusqu'à la venue de Jésus et continue avec les témoignages oculaires de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection et de son ascension. Et puis la Bible finit avec l'histoire de l'établissement de son Église et la propagation du christianisme au premier siècle. Son thème principal, toutefois, est le salut de l'humanité à travers Jésus-Christ. L'apôtre Paul résume cette idée dans ses écrits à un jeune évangéliste quand il dit, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Il s'agit des écritures, « qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ » à travers la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée 3.15. Le christianisme présente donc une façon unique de faire face aux conséquences de la faiblesse humaine et de l'échec moral. Non par des efforts humains et des pratiques religieuses ni des tentatives d'atteindre la perfection morale mais Dieu s'offre lui-même en Jésus-Christ comme paiement de la dette du péché. Dans le christianisme, Dieu nous sauve de la mort, de la séparation, de la condamnation parce que nous n'avons pas le pouvoir de le faire nous-mêmes. Et si vous retenez quelque chose de cette leçon, essayez de vous rappeler la différence principale entre le christianisme et toutes les autres religions organisées. Soit que dans le christianisme, c'est Dieu qui nous sauve de la mort, et dans toutes les autres religions, l'homme essaie de se sauver lui-même avec l'aide de Dieu. une différence énorme. Cela ne signifie pas que les humains n'ont aucune participation à leur salut. Nous offrons quelque chose à Dieu mais c'est vraiment la seule chose que nous avons à lui offrir, et c'est notre foi. C'est la seule chose qui nous appartient, et que nous pouvons offrir. Dieu nous donne tout le reste, mais nous possédons notre foi. Nous avons le oui ou le non. Nous possédons la capacité de dire oui à Dieu, je crois, ou non à Dieu, je ne crois pas. C'est ce que nous avons à offrir, et c'est exactement ce que Dieu demande de nous, la chose que nous avons, la capacité de la lui donner. la capacité de lui donner. Et cela nous amène au deuxième enseignement important dans la Bible au sujet du salut. Le salut est basé sur la foi, et non sur l'effort humain. dans le christianisme, Dieu fait ce qui est impossible pour l'homme, il paye la dette morale pour le péché, et l'homme fait ce qui est humainement possible, il fait confiance à Dieu. C'est là ce que l'homme peut faire. C'est la somme du salut. Dieu offre à l'homme le salut de la mort, et de la séparation causée par le péché, et l'homme croit et s'en remet à Dieu pour l'accomplir pour lui. C'est le marché. Je vous sauve. Vous me faites confiance. Cette magnifique réconciliation est décrite de différentes manières dans la Bible, par exemple, en Romains 5.1, Paul dit, étant donc justifié par la foi, le terme justifié signifie rendu juste, rendu acceptable, pardonné, toutes ces choses. Par conséquent, nous avons été justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu à travers notre Seigneur Jésus Christ. Ailleurs, en Jean 3.16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je retournais à mon exemple de séparation avec la plante, utilisée plutôt, dans le christianisme, c'est comme si Dieu prenait la branche coupée et la greffait ou la rattachait à lui-même. Et nous savons cela, ceux qui font du jardinage, et notre petit exemple de plante ici, vous voyez sur la branche, la petite partie brune? Les gens font cela avec des plantes et des arbres endommagés, le greffage. Ils coupent un petit espace et ils réattachent la branche ou la feuille coupée et la tiennent en place avec un enveloppage. de la même manière, Dieu nous graffe à lui et l'élément qui nous tient en place est la foi. La foi est ce qui nous retient à Dieu et nous. La foi est ce qui nous retient et nous rattache à la vie de Dieu, à la personne de Dieu. C'est la doctrine clé de la religion chrétienne. Le salut par la foi à travers la grâce, autrement dit, à cause de la bonté de Dieu, sa grâce, il nous offre le salut, sauvetage, basé sur notre foi en Jésus-Christ et non sur notre bonté personnelle ou notre effort humain. L'apôtre Paul le dit de cette manière, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, Paul dit que dès maintenant, à part la loi et la justice de Dieu, sa bonté, sa manière juste, si vous voulez, ont été manifestées. Comment ? Il nous a offert le salut basé sur la foi. C'est là à quel point il est juste, à quel point il est bon. C'est cela qu'il dit ici, n'est-ce pas ? Bien sûr il y a plusieurs facettes et détails à la religion chrétienne que je n'ai pas mentionné ici, mais la question du salut et de comment il est produit par Dieu et reçu par l'homme est l'enseignement qui est au cœur même de la Bible et de la foi chrétienne. Il y a alors certaines questions qui se posent naturellement à partir de cet enseignement et de ce que la plupart d'entre nous savons déjà du christianisme. En voici une. Qu'est-ce que la foi et que faut-il croire exactement ? Tout d'abord, la foi, par définition, est d'accepter quelque chose comme vrai. C'est la définition de croire, j'accepte que cela est vrai, c'est croire. Dans le christianisme, nous acceptons comme vrai que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ce que nous croyons, ce que nous acceptons comme vrai. Quand mis au défi de croire, Pierre, un des apôtres, a démontré l'essence de la foi chrétienne quand il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16.16. Il y a beaucoup d'autres enseignements et de détails de la foi chrétienne qu'il faut connaître et comprendre et croire. Toutefois, pour ce qui concerne le salut, l'essentiel est ce que nous croyons au sujet de Jésus-Christ. Bien entendu cette croyance inclut notre confiance que sa mort paye pour nos péchés et que notre foi en lui nous justifie devant Dieu. C'est cela que nous devons croire. Une autre question, que dire de la repentance et du baptême? La Bible en parle aussi. Eh bien, dans la Bible la foi est presque toujours associée et accompagnée par la repentance et le baptême. Dans le Nouveau Testament elle l'est. La repentance signifie un changement de coeur, se détourner de l'incrédulité et du péché vers la crédulité et le désir de plaire à Dieu. J'ai déjà mentionné que la repentance a affaire avec ce qui s'en vient, quand je me repends, je regarde vers le futur, je considère que dans le futur, c'est comme cela que j'agirai. c'est comme cela que je penserai, c'est ce que je ferai. Je ne ferai pas ce que je faisais dans le passé. C'est pour cela que la repentance n'essaie pas d'aller de l'arrière et de fixer les choses. La repentance, c'est de regarder vers l'avant et de faire un changement. Dans le futur, le mot baptême vient d'un mot grec qui signifie plonger ou immerger dans l'eau. dans la Bible, ceux qui ont cru en Jésus ont exprimé cette foi par la repentance, cette décision de changer leur voie, et le baptême, l'immersion dans l'eau. Quand Pierre l'apôtre a prêché au sujet de la mort et de la résurrection de Jésus, il a encouragé les gens à croire, et quand ils lui ont répondu et demandé comment le faire, voici ce qu'il leur a dit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous citons souvent ce passage et l'une des raisons pour cela est que c'était la première réponse après la mort et la résurrection de Jésus et son ascension. après la mort et la résurrection de Jésus et son ascension, Pierre prêche le premier serment, le premier serment complet sur l'Évangile le jour de la Pentecôte, le tout premier serment où l'Évangile a été prêché au complet, et la première fois qu'il a fini de prêcher, et que les gens lui ont demandé que devons-nous faire maintenant? Et sa réponse est, en acte 2.3-8, repentez-vous et soyez baptisés. C'est la raison pour laquelle, deux mille ans plus tard, quand j'enseigne à quelqu'un et, qu'il pense et dise qu'il croit en Jésus, qu'est-ce que je fais maintenant? Ma réponse est toujours acte 2.3-8 parce que si c'était la bonne réponse pour Pierre, en réponse au peuple qui entend l'Évangile pour la première fois, alors c'est la bonne réponse pour moi en réponse aux gens qui me demandent qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, repentez-vous et soyez baptisés. Dans un autre passage, l'apôtre Paul décrit ce qui lui a été dit avant qu'il ne soit baptisé par un homme nommé Ananias, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. En résumé, donc, Dieu offre le salut à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Nous acceptons ce sacrifice pour nos péchés par la foi, c'est-à-dire en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, et nous exprimons cette foi selon le commandement de Dieu par la repentance et le baptême. Peut-être une dernière question, qui peut devenir chrétien? Et quand cette personne peut-elle être baptisée? Jésus répond à cette question quand il dit à ses apôtres, dans l'évangile de Marc, aller par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus lui-même dit que la bonne nouvelle du salut est pour tous. Tout ce quiconque croit et est baptisé, selon Jésus, est sauvé. Sans exception de couleur, de race, d'éducation, de sexe, de position sociale. Il rend clair en même temps que ceux qui refusent de croire n'ont aucune autre manière d'être sauvés. Cela signifie que quand on croit, on ne devrait pas hésiter à exprimer cette foi de la manière que Dieu a prescrite, et c'est bien sûr par la repentance et le baptême. En terminant cette leçon sur le salut, laissez-moi encourager tous ceux qui entendent ce message à croire en Jésus-Christ et à faire confiance à la manière de salut qu'il est le seul à offrir. Personne d'autre n'offre cela. Et si vous n'avez pas encore exprimé votre foi par la repentance et le baptême, il est nécessaire que vous le fassiez aussitôt que possible. Alors voilà, c'est notre leçon sur le salut. La prochaine fois, nous parlerons de l'Église, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'Église. C'est tout pour cette foi. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.